Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonsoir à tous, ça n'est pas l'heure de regarder l'émission Bienvenue sur le plateau du millionnaire, le nouveau millionnaire saison 4 qui démarre ce soir Sur notre plateau, nouveauté, nouveau décor, tout en nouveau, on fait tout en nouveau dans cette nouvelle émission On a un nouveau concept que je vous expliquerai tout à l'heure avec deux boules cette fois-ci Et cette année nous avons l'étoile comme symbole pour cette quatrième saison Voilà, donc tout de suite nous avons une petite surprise pour vous chers téléspectateurs Et oui, je ne vais pas vous en dire plus, j'ai tourné il y a quelques temps des images avec quelqu'un Et il a laissé un petit message pour les téléspectateurs, vous allez tout de suite le regarder, je ne vous en dis pas plus la surprise Ben écoute Bruno, je te souhaite bonne chance, à mon avis tu as tout pour faire un bon animateur J'espère que ta saison 4 du millionnaire qui va démarrer donc le 9 octobre, c'est ça ? Oui Samedi 9 octobre, et bien j'espère que ça va être une des meilleures saisons Et que tu auras de nombreux téléspectateurs et surtout plein de gagnants Oui Donc bonne chance à toi, ciao, bye bye, à la prochaine fois Donc voilà, vous avez deviné qui c'est, Philippe Rizzoli qui nous laisse un petit message pour cette première émission du millionnaire Donc voilà, pour les encouragements, on le remercie, c'est bien fort du plus profond du coeur Et donc tout de suite nous allons commencer notre première émission et nous allons accueillir notre premier gagnant C'est parti, il arrive Calamity Jane, célibataire, jazz éco-girl solitaire et habile dans le Texas en Amérique Habile, elle pratique la chasse aux buffles qu'elle vend à une enseigne de grand restaurant Elle aime faire des chevaucheries à cheval et dormir Ses autres hobbies, la chasse en tout genre Son rêve, acheter de nouvelles terres Calamity Jane ! Bonjour mademoiselle, wow, allez doucement, doucement, ça y est, ça commence bien l'émission Bonjour mademoiselle, Calamity Jane si je me trompe pas Tout à fait Très bien, vous ça va, tout allez bien ? Oui, oui, parfaitement Pas trop stressé pour cette première émission, tout va bien ? Non, tout va, tout va très bien Beau chapeau, beau chapeau Merci, merci Vous me tenez ça ? Oui, je vous tenez ça, alors vous nous venez d'où ? Alors je viens du Texas Du Texas, oui Tout à fait, et je suis venue ici en vacances En vacances, d'accord, avec ceci ? Oui, tout à fait, avec mon lasso D'accord Qui a eu quelques petits problèmes en fait, pour passer la frontière Effectivement, effectivement, je vois ça Comment dire, esquinter Certainement des enfants C'est pas bien C'est du sabotage Ah oui, effectivement, c'est du, oui Tout à fait Mais vous en savez pourquoi exactement, de cette corde ? Eh bien, pour attraper toutes sortes de choses C'est-à-dire ? Eh bien, vous savez, je suis une co-girl Donc j'apprends un peu Co-girl, le féminin de cow-boy, bien entendu, pour ceux qui n'auraient pas compris Bien sûr, donc j'apprends des troupeaux entiers Les troupeaux entiers, d'accord Et vous en faites quoi une fois que vous les avez attrapés ? Eh bien, je les élève et puis après je prends de bétail, tout simplement Et puis des fois, ça peut servir à attraper d'autres choses Oui Genre des hommes, quand il vous fuit Effectivement, oui, je vois ça Si elle n'était pas si, voilà Si elle n'était pas si, je vais vous la remettre Hop là C'est vrai que ça ne fait pas si Oui, je sais, parce que justement, je l'apprête souvent aux casseins qui en ont marre de la vie Ah d'accord Ouh, la vie on a marre d'eux D'accord, oui, on a pensé à la corde de pendu, effectivement Tout à fait Effectivement Centrons-nous un peu, parce que j'ai remarqué que nous ne sommes pas trop sentiers Venez, mettons-nous bien dans l'axe D'accord, c'est tout fait Alors, parlez-nous du Texas, cette belle région que le Texas Je vous rends votre Japon, parce que je n'ai pas le gardé pendant toute l'émission D'accord, d'accord Oh, bien joué, bravo, on l'applaudit Bravo, bien joué Bravo Alors, écoutez le Texas, magnifique région, désertique, personne ne vous embête, c'est parfait Alors, nos téléspectateurs voyaient à l'image, quelques petites images du Texas Donc, pendant que vous nous faites une petite description, vite fait Nos téléspectateurs le voient actuellement, sur leurs écrans Ça va, c'est bien, vous vous êtes plaisés là-bas ? Ah oui, tout à fait, je rentre dans un mois Ah bon ? Oui, oui, tout à fait, on m'attend, je dois élever, enfin, je dois ouvrir mon bétail Ah oui ? L'instant, c'est ma petite soeur qui s'en occupe Et il faut bien que j'aille voir si tout va bien Ah oui, effectivement Là, je prends des vacances, parce qu'apparemment, le soleil m'a un peu brûlé la peau Donc je suis en France fou, on revient qu'il y a beaucoup moins de soleil Les nuages, la pluie, c'est la saison D'accord, ok Ah ben voilà Vous connaissez Buffalo ? Oui, bien sûr, je leur fournis la viande, justement Ah oui C'est très bonne qualité Effectivement, donc c'est grâce à vous qu'on mange Voilà, tout à fait Voilà, ben voilà, bravo Steak tartare, steak, tout ce que vous voulez, voilà Steak le poulet, un peu de volaille Un petit peu Un petit peu, un jus d'un tout petit peu Bon, c'est très bien, c'est très bien Sinon, vous avez d'autres passions, des passions à nous raconter, quelque chose ? Non, à part chevaucher dans les prairies, sur mon cheval, dormir Et euh, vous voyez mon bétaille, que j'aime Les bétailles que vous aimez, que vous vendez à l'abattoir après Oui, mais écoutez, il faut bien gagner sa vie Effectivement Yo Effectivement, bon Voilà Ben voilà, donc ça fait des sous, c'est ça ? Tout à fait Ça fait des Voilà, je suis bien contente J'arrive en France et je gagne La roue, je sens une certaine impatience Oui, tout à fait Tu vois, je parlais d'argent, justement Je voulais, enfin, j'ai mon voisin, il voulait me vendre ses terres Et je n'avais pas encore la somme, mais peut-être que j'aurais la chance de l'avoir Peut-être que Alors vous savez que maintenant, on a un nouveau concept Je vais vous expliquer ça tout de suite Et je vais expliquer à nos téléspectateurs ce nouveau concept Je vous avais dit que le symbole de la nouvelle émission était l'étoile Si vous m'avez entendu il y a quelques minutes Oui Alors regardez-vous, autour de la roue, vous pouvez apercevoir Sous certains segments des étoiles Dans notre roue, il y a deux boules Une boule argentée et une dorée La boule qui prime, c'est la boule argentée Quoi qu'il arrive Si cette boule argentée tombe sur une des cases qui comportent une étoile en dessous Cette case est cumulée avec celle où se trouve l'autre boule Donc on va plus loin que les sommes qui sont prédéfinies sur la roue Pas mal, hein ? Pas mal comme concept Merci Encore pas sur les petits côtés qui ont trouvé le bon concept C'est tout nouveau C'est tout nouveau Oui, plusieurs ans ! Voilà Donc au minimum maintenant Le minimum avant le million n'est peut-être pas le 250 000 Mais si vous cumulez 250 000 ça peut faire 500 000 euros sur la matinée de million Pas mal C'est très bien en effet Il n'y a plus qu'à avoir de la chance Ah voilà Eh bien écoutez, je vais vous proposer d'aller tout de suite le découvrir D'accord Donc voilà, vous montez ces quelques marches Vous vous placez à côté de la roue Et quand vous nous dites que vous êtes prête On lance la musique Et vous actionnez la roue Je suis prête à saisir ma chance C'est parti Donc la roue doit faire trois tours Je vous rappelle Allez-y, quand vous voulez Juste Deux millions, deux millions, deux millions, deux millions Oui, c'est parti Alors attention, vous gagnez cette fois, vous gagnez la somme de 20 000 euros ! Bravo, bravo ! 20 000 euros ! Oh, bravo ! Bravo, joli, joli ! 20 000 euros, ça va ? Vous en êtes contente ? Oui, oui, c'est justement la somme qui me fallait. Même le double, donc je suis très satisfaite, je vais pouvoir racheter du bétail ! Voilà, c'est bien, vous allez pouvoir vous fournir des restaurants. Voilà, et racheter des chevaux, et tout ce qu'il faut, et une grange, et... Voilà, c'est formidable ! Un ranch ! Un ranch, voilà ! Eh bien écoutez, on va vous souhaiter bon retour du côté du Texas. Merci ! Et en espérant, on vous revoit peut-être bientôt ! D'accord ! Bon retour, passez par là-bas, et on se retrouve peut-être bientôt à la fin de l'émission, tout à l'heure ! Voilà ! Notre première gagnante à 20 000 euros de madame Muffalo Binance et madame Kami Zidjian. Donc voilà, nous avons entamé la première émission, la première partie de cette émission. Est-ce que ça va encore ? Ouais ! Ça va ! J'ai oublié de faire mon signe d'entrée, attention, Daza ! Ouais ! Sans plus attendre, on va passer à notre second gagnant à millionnaire. Jean-Pierre Le Riche. Célibataire, Jean-Pierre est trader en téléphonie à Paris. Sportif, il pratique le golf et le football. Il aime faire des virées en voiture de sport. Ses autres hobbies, faire des virées en voiture de sport et assister aux grands matchs de foot. Son rêve, acheter une Lamborghini. Et vous, Jean-Pierre Le Riche ! Ouais, ouais ! Bon Malloy ! Bon Malloy ! Bon Malloy ! Oui, 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 oui. C'est là, oui. Non mais attendez ! Oh, 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 oui ! Quoi ? Vous nous faites quoi ? Oui mais je dois te laisser, oui. Qu'est-ce que vous nous faites là ? Mais attendez, je suis pressé moi, le temps, c'est de l'argent. Oui, on est sur le plateau du millionnaire, on a l'argent, on le verra. Après, du calme, calmez-vous, on a le temps, nous. Ah bon, d'accord. Calmez-vous, alors. Bon, alors, messieurs, présentez-vous un petit peu à nos téléspectateurs, comment vous appelez-vous ? Euh, Jean-Pierre Leriche. Jean-Pierre Leriche, très bien. Vous faites quoi dans la vie, Jean-Pierre ? Euh, trader à mes heures. Traders ? Oui. Traders, ceux qui n'ont plus de sous, là ? Non, je fais partie de ceux qui ont des sous, par contre. D'accord, parce qu'il y avait une pub qui dit avec l'ECD, il faut sauver les traders. Ça me fait penser à ça, là, bizarrement. Non, mais ne vous inquiétez pas, moi, je ne traîne pas avec ces deux heures. Ah bon, d'accord, ok, bon, je pense que c'est lui, tu fais. Donc, sinon, dans la vie, vous faites quoi exactement ? Je profite, je gagne de l'argent, je profite de la vie, je prends la voiture de sport, belle maison, le lobby. Ça va, vous n'êtes pas problématique, pas de problème, tout va très bien. Oui, oui, tout va très bien, très bien. Tout va très bien. Et sinon, des passions, quelque chose ? Euh, bah, peut-être que passion, oui. Les sports de riche, le golf, un peu de football. Le football, vous avez une équipe préférée, un club particulier ? Le football, comme particulier, je ne sais pas, PSG, OM, j'hésite entre les deux en ce moment. Oh bah là, vous ! En ce moment, on évite plutôt la vague entre les deux, donc... Effectivement. Vous savez que quelqu'un a dit sur sa chaîne de radio que les supporters du PSG allaient être interdits dans les stades de Marseille ? Oui, c'était justement de ça dont je parlais, parce que... Comme il y a quelques bagarres, je ne sais plus trop quoi de décider, donc... Je crois que la première séance, je vais être pro PSG, donc comme ça, je vais y aller. Et puis la deuxième, je vais être pro OM, et je vais au score y aller. J'ai bien le petit clin d'œil, il y a comme ça, quand il... Moi, j'aime pas le foot, alors, j'ai pas de partie, je suis tranquille de ce côté-là. Oui, aucun problème. Je me mets la déplace VIP. Non. Oui, mais ça va... Vous verrez pour le cocktail ? Oui, voilà, le cocktail. T'as d'ailleurs, vous êtes très dehors, mais dans quelle branche exactement ? Ah, plutôt téléphonie, donc la bourse, les valeurs boursières téléphoniques, les diverses grandes entreprises. Voilà, et donc ça rapporte beaucoup d'argent, ça, pour vous ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous savez que chez nous, il y a autre chose qui rapporte beaucoup d'argent ? Ah, beaucoup. La roule ? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, la roule ! Ou c'est pas la même ? Euh, on tombe la roue, la boule argent tombe sur un chiffre, la boule dorée sur une étoile et ça cumule avec le chiffre. Non, justement, c'est si la boule dorée tombe sur une case à étoile, ça cumule avec celle ou l'autre. D'accord. Pas compliqué. Pas compliqué. Très bien, alors, vous allez nous monter ces quelques marges, vous avez positionné à côté de la roue, et quand vous êtes prêts, vous nous dites, et puis nous, on ouvre la musique et tout ce qui va avec. Allez-y, c'est parti, je vous souhaite bonne chance. Merci. Tu sais ? 2 millions, 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 2 millions. Allez, vous faites bien, toi ! Attention, voilà. Voilà, 10 millions d'euros en picturie. Allez, ce sera 200 000 euros. Oh, c'est trop le temps. Oh, c'est trop le temps. C'est pas mal, on va se remettre par là, vous avez des projets déjà sans doute avec cette somme d'argent ? 200 000 euros, je ne sais pas, un petit plein d'essence dans un futur Lamborghini Mais attention Marc ! Ma grosse voiture, ma grosse voiture très puissante et qui consomme beaucoup d'essence Où vous jouez ? Bien vu monsieur, bravo ! Je vous souhaite de bons retours du côté de l'heure, vous ne nous l'avez pas dit d'où vous venez ? Ah oui, je viens de Paris C'est pas très loin, ça va, vous n'avez pas loin à rentrer ? Non, c'est la porte à côté La porte à côté, la porte de la chapelle, la porte de Versailles ? La porte d'à côté, c'est entre la porte d'Italie et la porte de Versailles D'accord, c'est très explicite ! On vous souhaite de bons retours du côté de la porte d'à côté Merci beaucoup ! A bientôt ! Voilà, notre deuxième gagnant Voilà, et donc nous allons tout de suite enchaîner avec notre troisième et avant-dernier candidat de cette première émission du Millionnaire Sonia Laronia, célibataire, sonia étudiante Joueuse dans l'âme, elle passe son temps sur les jeux vidéo Sa spécialité ? Les Meuporgs et jeux en ligne Ses autres hobbies recherchaient les produits dérivés des jeux Son rêve possédait la totalité des consoles parues à ce jour Sonia Laronia ! Sonia Laronia Allez ! Allez ! Allez ! La petite aille de bon appétit ! Je suis en plan de combat, je peux pas m'arrêter En plus j'ai Hercule qui vient m'aider, tu comprends ? Ah bon ? Non mais il y a trop de nonce là, je peux pas, attends, je peux pas mettre pause, je suis désolée, je suis obligée de continuer Et bah d'accord, on va me faire une petite interview comme ça Comment vous vous appelez déjà ? Bah vous voulez quoi mon pseudo ? Les deux ? Je m'appelle Sonia Et sinon dans le jeu je m'appelle Catastrophe Del Poncho Comment ça s'écrit ça ? C'est une orthographe particulière, je peux pas, excusez-moi je suis trop occupée, je peux pas vous le dire Je m'appelle Sonia Je m'appelle Sonia Je m'appelle Sonia